On va commencer cette soirée confraternelle, cette première soirée de l'année 2022 et première soirée depuis un certain moment. On est très, très heureux de vous accueillir à la fois physiquement et à distance. On a pas mal de confrères qui sont en ligne, en visio, qui non seulement nous voient, mais voient aussi les conférences, qui vont échanger avec nous. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir à la fois physiquement et à distance. Je tiens à remercier en premier lieu nos deux laboratoires qui viennent nous soutenir ce soir, participer à cette soirée. Ce sont les deux de l'année. On est vraiment ravis de remercier Dioptrix et TVM qui sont venus physiquement et qui ont fait l'effort de venir et qui vont nous permettre d'avoir des petits plus sympathiques. En plus, on vous parlera Aurélie Bourguet. Alors, justement, c'est Aurélie Bourguet, le docteur Bourguet, qui va commencer cette soirée sur le thème du glaucome. Aurélie est spécialiste en ophtalmologie, diplômée du Collège européen, comme son confrère Alexandre Guillonnet, qui travaille aussi chez nous. Et Aurélie est responsable du service d'ophtalmologie. Donc, vous l'avez physiquement en face de vous pour vous parler du glaucome. Et elle vous dira, il y a des petits trucs et astuces sympas autour de ce thème-là. En deuxième partie de soirée, rapidement, nous aurons le docteur Pauline Deneux, qui est spécialiste en oncologie chez nous, responsable du service d'oncologie. L'oncologie qui est vraiment en plein essor à Atlantia, mais partout dans nos cliniques, on le sait. Et donc, on aura plaisir à échanger sur le thème des masses buccales, notamment sur le plan diagnostique. Donc, ça va être tout ce qui est diagnostique et bilan d'extension. Que fait-on face à ces masses buccales ? On va voir que c'est un challenge parfois diagnostique, mais c'est très intéressant parce que finalement, on envoie énormément de masses buccales. Donc, merci à vous d'être venus. Je remercie en dernier VetPartners, l'équipe de VetPartners qui est ici aussi physiquement et qui nous a aidés à organiser toute cette soirée. Donc, je vous souhaite de passer un agréable moment. Et n'hésitez pas à intervenir, même si vous êtes à distance, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions en fin de session, pour qu'on ait vraiment un vrai plaisir d'échanger autour de ces thèmes très riches. Je passe la parole au docteur Bourguet, Aurélie, qui entame cette partie sur le glaucome. Bonsoir à tous. Je suis ravie qu'on puisse enfin se retrouver. C'est un petit peu le thème de la soirée. C'est pouvoir se retrouver et échanger sur différents thèmes, comme l'a très bien expliqué Hélène. Je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je ne vais pas parler d'autre chose que l'ophtémologie. Je vais parler sur le glaucome, mais également un sujet intéressant sur les masses buccales. Et je pense que ça peut être intéressant, puisque ça, ça vous concernera, je l'espère, dans vos consultations quotidiennes. Et c'est chouette de pouvoir se retrouver aussi bien physiquement que virtuellement. Pour ceux qui sont avec nous physiquement aujourd'hui, cette soirée, elle sera agrémentée d'un petit verre de bain, de quelques petits cours, de façon à rendre la soirée un petit peu plus conviviale. Et pour fêter justement la reprise de ces soirées confraternelles, on va vous offrir un petit cadeau. C'est un petit dispositif qui est tout à fait dans le thème du jour. C'est un petit dispositif qui vous permet de mesurer la pression intraoculaire. Alors, vous connaissez tous les tonopennes et tonovettes. Évidemment, c'est, entre guillemets, ce qu'on appelle les goals standards, qui nous permet de pouvoir obtenir une mesure de pression qui est numérique et savoir exactement quelle est la pression intraoculaire de notre animal. Donc, c'est l'idéal, mais ça a un prix. On est sur du 2500 euros la machine. Ça fait quand même un petit investissement. Donc, ce qu'on vous propose de vous offrir ce soir, c'est un dispositif de mesure de pression intraoculaire qui va être semi-quantitatif. Donc, c'est ce dispositif-là qui vous permet de déterminer si votre pression intraoculaire, elle est normale, élevée ou très élevée. C'est un peu le même principe qu'un tonopène, c'est-à-dire qu'il faut mettre une goutte d'anesthésique locale et vous allez apposer la machine sur la cornée de votre animal. On va appuyer trop fort, bien évidemment. Mais vous allez avoir une petite aiguille qui va venir bouger et en fonction de la tension de votre animal, être vert ou jaune. Donc, quand on est dans cet espace-là, c'est globalement normal. Ou rouge, et c'est là que ça prend tout son importance, cet appareil-là, parce que ça va vous permettre d'appuyer votre suspicion clinique de glaucome et de pouvoir décider rapidement, parce que c'est le mot « rapide » qui va être le maître mot de cette présentation. Vous allez comprendre que le glaucome, il faut pouvoir le diagnostiquer vite pour pouvoir mettre en place un traitement rapide, de façon à pouvoir soit référer, soit vous mettre en place un traitement pour optimiser les chances de récupération visuelle de votre animal. Donc, ce petit dispositif vous sera offert à la fin de la présentation. Donc, je prends la main sur cette présentation sur le glaucome. Donc, Hélène l'a fait, j'en profite pour présenter rapidement l'équipe. Avec Alexandre, j'avais une photo bien conventionnelle, on était tous bien en face, bien en tenue de kazakh, je trouvais que c'était un petit peu trop formel. Donc, j'ai mis un peu comme on nous voit tous les jours, c'est-à-dire caché derrière nos lampes à fentes. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner les clés pour le diagnostic et la mise en place d'un traitement pour ces fameux cas de glaucome. Alors, qu'est-ce qu'un glaucome ? Parce qu'il faut commencer par là, avant de savoir le traiter, il faut savoir ce que c'est. Un glaucome, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas une maladie, mais c'est un groupe de maladies qui est caractérisé par une augmentation de la pression intraoculaire. Et c'est cette augmentation de pression intraoculaire qui va être responsable d'une perte de vision par deux phénomènes. D'une part, une dégénérescence de la rétine, et de deux, une dégénérescence du nerf optique responsable d'une perte de vision irréversible si on ne prend pas en charge rapidement. On fait un petit peu un parallèle par rapport à l'homme parce que vous avez certainement tous déjà entendu parler d'un glaucome dans les personnes de votre famille. Je ne l'espère pas, mais c'est quelque chose qui est quand même assez répandu. Chez le type caucasien, on a beaucoup de glaucomes qui sont dits à angle ouvert. À la différence du type asiatique, qui ressemble beaucoup plus au glaucome que l'on peut voir chez nos carnivores domestiques, qui est un glaucome à angle fermé. Ce qui va nous permettre d'extrapoler certaines médications qu'on utilise chez l'homme, et cette fois-ci, on va les utiliser chez l'animal. Pourquoi c'est important de reconnaître ce glaucome ? Parce que c'est une urgence ophtalmologique, et notamment pour la crise de glaucome aiguë. On détaillera en long ou en large à travers au cours de cette présentation. Pourquoi c'est important ? C'est qu'on a une cécité qui apparaît dans les 24 à 48 heures. Et on a 48 heures si on veut essayer de récupérer la vision et de sauver la vision de cet animal. Ça, c'est le premier point, pourquoi c'est vraiment important de le diagnostiquer. Et ensuite, parce qu'un glaucome, ça fait mal. Un glaucome aigu, celui qu'on veut diagnostiquer vite, ça entraîne des signes de douleur, blépharospasme, larmoiement, et un chien qui est en mauvais état général. Et dans le glaucome chronique, on a tendance à l'oublier parce que le chien rouvre son œil, mais pour autant, c'est douloureux. Chez l'homme, on considère que lorsqu'on dépasse les 35 millimètres de mercure, ça entraîne de grosses céphalées. Je vous rappelle que nos carnivores domestiques, quand on les voit en consultation, ils sont généralement à 50, 60, 80. Donc, on imagine assez aisément pourquoi ces chiens, ils mangent moins, ils bougent moins, ils dorment plus. Et c'est certainement lié à ces céphalies, même si c'est difficile à mettre en évidence. Donc, j'aborderai trois points. On définira ensemble qu'est-ce qu'un glaucome. On verra comment le diagnostiquer et surtout, savoir comment le traiter. J'ai des problèmes de tuyauterie actuellement chez moi, avec des gros problèmes de robinets. Donc, je trouvais que le parallèle se prêtait plutôt bien vu que c'est un sujet qui est d'actualité. Je vais un peu comparer un œil à un système de robinets, robinets, la vasque et l'évier. Vous allez vite comprendre qu'il y a un certain parallèle. Donc, la première chose dans un robinet, c'est un tuyau avec un arrivée d'eau. Et dans l'œil, on va avoir une production du marraqueuse qui va se situer ici, au niveau du corps ciliaire, et plus précisément, au niveau de l'épithélium non pigmenté du corps ciliaire, à cet endroit-là. Et cette production du marraqueuse, c'est une production qui est active et qui va être permise par une enzyme, une enzyme qui est importante, qui est l'anidrase carbonique. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on verra tout à l'heure, pour traiter le glaucome, il va falloir fermer le robinet et on mettra en place des imiteurs de l'anidrase carbonique. Donc, première partie de ce parcours de l'humeur aqueuse, c'est sa production avec notre robinetterie. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va avoir l'eau qui va remplir la vasque. Donc, on va avoir l'humeur aqueuse qui va passer depuis le corps ciliaire dans la chambre postérieure, qui est ce petit espace ici, va venir passer entre l'iris et le cristallin, remplir toute la chambre antérieure et venir être évacuée. On va en parler juste après ici. Et c'est cette production et cette élimination constante de notre humeur aqueuse qui va être responsable du maintien de notre pression intraoculaire, qui est entre 10 et 20 mm de mercure. Mais parfois, on va avoir des problèmes de tuyauterie. Et donc, avant de parler des problèmes de tuyauterie, il faut voir les problèmes d'évacuation. Le schéma que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on dit la voie conventionnelle, la voie classique d'élimination d'humeur aqueuse. Cette humeur aqueuse va passer ici, d'une part, dans ce qu'on appelle l'angle iridocornéen. C'est une ouverture qu'on voit très bien ici en microscopie électronique, avec des fins filaments et des grandes ouvertures qui va laisser le passage à l'humeur aqueuse. Et ensuite, cette humeur aqueuse va passer dans une structure qui est triangulaire ici, qui s'appelle le trabéculum, qui est un peu l'équivalent d'une éponge. Ça, c'est la voie majoritaire. On a une seconde voie de drainage, qui s'appelle la voie non conventionnelle. Cette fois-ci, l'humeur aqueuse va passer par l'iris, chanter l'angle iridocornéen et passer entre l'achoroïde et la sclère avant de passer dans la sclère. Cette voie est minoritaire, 15% chez le chien, 3% chez le chat. Mais elle sera particulièrement importante quand on voudra traiter ces problèmes d'obstruction de ma fameuse tuyauterie. Et donc, qu'est-ce qu'apparaît le glaucome ? C'est quand c'est bouché. Et donc, c'est bouché où ? Ça peut être bouché déjà ici, au niveau du passage de l'humeur aqueuse depuis la chambre postérieure jusqu'à la chambre antérieure. Typiquement, on le verra, luxation du cristallin ou grosse crise d'uvéite avec notre fameuse iris bombée. Et ça peut être bouché où ? Ici. Donc, dans l'angle iridocornéen. Et c'est ce qu'on retrouve dans les uvites chroniques et dans nos glaucomes primaires où notre angle est complètement collabé. L'humeur aqueuse ne peut plus être évacuée. Ça cumule dans l'œil. Et notre glaucome apparaît. Ce n'est jamais un problème de tuyauterie. Ce n'est pas un robinet qu'on laisse ouvert. C'est toujours un problème d'évacuation. J'ai un plombier en cours. Donc, qu'est-ce qu'un glaucome ? Ce qui va être important à distinguer, c'est distinguer le glaucome primaire du glaucome secondaire. C'est nos deux grands types de glaucome. Le glaucome primaire, c'est quoi ? C'est une anomalie de l'angle iridocornéen sans autre atteinte intraoculaire. C'est-à-dire qu'il n'y en a rien qui prédispose à l'apparition de ce glaucome excepté une anomalie de notre angle de flicration. C'est une maladie qui est héréditaire avec plusieurs races qui sont prédisposées. J'en ai mis quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. On a les coquaires, les bassés, les springers spaniels, les charpés. En ce moment, j'ai beaucoup de charpés avec des glaucomes primaires. Les bouviers des Flandres. Il y en a d'autres. Mais ce sont des races qui sont connues pour avoir un glaucome primaire. Les caractéristiques de ces glaucomes, c'est, comme je l'ai dit, l'anomalie de l'angle iridocornéen. Alors, on peut avoir des glaucomes congénitaux, mais c'est en fait relativement rare. Ce qu'on a surtout, c'est des glaucomes à angle fermé avec l'angle qui, au lieu d'être bien ouvert, devient complètement collabé. Une dysplasie de l'angle iridocornéen, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de fins filaments et des grandes ouvertures, c'est l'inverse. On a des grandes bandes et des toutes petites ouvertures. Du coup, l'humeur aqueuse n'arrive pas à être évacuée. Ou plus rarement, comme ce qu'on a chez l'homme de type caucasien, le glaucome à angle ouvert. Ce qui est important à garder en tête chez les glaucomes, c'est ces deux choses-là. La première chose, c'est qu'un glaucome primaire, c'est bilatéral. Ça commence toujours par un œil. C'est quasiment systématiquement asynchrone, mais on sait que dans un délai de six mois à un an, en moyenne huit mois, le glaucome va se déclencher de l'autre côté. Et ça a son importance dans le traitement préventif de l'œil à Delphes. Et la deuxième chose, c'est l'âge d'apparition. Vous voyez que c'est des animaux qui sont adultes. C'est rarement un jeune adulte. C'est plutôt un adulte entre six à dix ans. Et dernière chose importante, j'ai mis un chat barré. Ce n'est pas pour rien. Il faut savoir que les glaucomes primaires sont exceptionnels chez le chat. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Quand vous avez un glaucome chez un chat, cherchez-lui vite. Vous verrez plus tard. C'est sans transition. D'ailleurs, c'est assez rapide. Deuxième type de glaucome, le glaucome secondaire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose dans l'œil qui est responsable d'une perturbation de l'évacuation du mur aqueuse et qui va du coup induire un robinet bouché et donc un glaucome secondaire. Première cause de glaucome secondaire, l'uvéite. J'ai mis un petit chat. Ça illustre ce que je viens de dire juste avant. La première cause de glaucome chez le chat, ce sont des uvéites antérieures. Et vous le voyez sur cette photo, on voit les adhérences cicatricielles, ces signéchies entre le bord pupillère et la capsule antérieure du cristallin, qui fait que l'humeur aqueuse a été bloquée et est venue s'accumuler derrière l'iris et a entraîné ce fameux iris bombé qui du coup mécaniquement va venir fermer notre angle. Et vous voyez sur cette photo aussi tout ce magma inflammatoire qui va boucher l'angle aussi. Donc 95% des cas de glaucome chez le chat sont secondaires à une uvéite. Donc chercher l'uvéite, il y en a souvent eu. Deuxième cause possible, les cataractes. Mais toujours par ce mécanisme d'uvéite. Lorsqu'on a une cataracte, on va avoir une libération de protéines inflammatoires et au fait que mes capsules de cristallin deviennent poreuses. Et petit à petit, tout ce système inflammatoire va s'accumuler dans l'angle iridocornéen et est responsable d'un glaucome secondaire. Ce que je dis souvent aux internes quand ils viennent avec nous, c'est que le diagnostic de cataracte, il est facile, le chien rentre dans la salle de consultation, on voit qu'il a une cataracte. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui va être problème, c'est de chercher quelles sont les complications associées à cette cataracte. Troisième cas de figure, celle-là on aime beaucoup moins, c'est les uvites iatrogènes. Et typiquement, les glaucomes secondaires ou tout ce qui est chirurgie intraoculaire, chirurgie de glaucome, on sait qu'on a 5 à 7 % de glaucomes secondaires suite à une chirurgie de cataracte ou de luxation antérieure du cristallin lorsqu'on extrait le cristallin. On ne les aime pas, mais on sait que ça fait partie du jeu. Deuxième type de glaucomes secondaires, c'est les instabilités du cristallin. J'ai mis un Jack Russell, ce n'est pas pour rien. Vous savez que les terriers sont prédisposés aux instabilités du cristallin, donc aux instabilités primaires, qui, de par la modification du cristallin, de la position du cristallin, va être responsable d'une perturbation lumoraceuse et donc d'un glaucome secondaire. Et vous pouvez voir ça aussi bien sur une luxation antérieure. Et là, on considère que lorsqu'on a une luxation antérieure du cristallin chez le chien, on a 70 % de risque de glaucome, 40 % lorsqu'il est ici subluxé, 30 % lorsqu'il tombe dans le segment postérieur. Donc, ce n'est pas un risque qui est anodin. C'est un peu moins vrai chez le chat parce que la chambre antérieure du chat est un peu plus profonde, donc l'humoraceuse passe un peu mieux, mais ça reste malgré tout un facteur de risque à l'apparition de ces glaucomes. Dernière cause possible de glaucomes secondaires, les masses intraoculaires. Alors, soit par l'effet masse, c'est une masse qui était dans le segment postérieur dans la choroïde, qui, en prenant la place, peut venir boucher, déplacer et entraîner un glaucome secondaire. Soit, comme chez ce chat, c'est un mélanome diffus liris qui, de façon chronique, va relarguer des cellules tumorales qui vont boucher l'anguiliride au corne 1 et responsable d'un glaucome qui était bien présent chez ce chat. Maintenant que vous savez ce qu'est un glaucome, on va savoir comment le diagnostiquer. Ça, c'est un point qui est important. Pour diagnostiquer un glaucome, avant de se précipiter sur les examens complémentaires, il faut se baser sur les signes cliniques. Et je vous parlerai tout à l'heure de ma triade de folie. C'est important de vraiment pouvoir reconnaître aux signes de glaucome pour ensuite mettre en place vos examens complémentaires. Et j'illustrerai la présentation avec Django. Django, qui est un petit chien bouvelé défende, de 6 ans, qu'on suivra au cours de cette présentation. Donc Django, comme je l'ai dit, bouffier défende de 6 ans, qui est présenté pour un bleufabrospasme d'apparition aiguë sur l'œil droit. Est-ce que quelqu'un se lance sur les symptômes ? Est-ce que vous voyez quelque chose sur cette image ? Peut-être des choses que vous voulez savoir en amont sur ce chien, avant de décrire les symptômes ? Je dis souvent qu'avant de se précipiter sur les symptômes, il faut faire un examen général et un examen de base. Et ça commence toujours par l'évaluation de la vision. Donc quand vous avez un animal comme ça, on ne se précipite pas sur ce qui se passe sur l'œil, on reprend, on est systématique dans votre examen. Première question à se poser, est-ce que cet animal voit ? Non. Perte de vision brutale, unilatérale droite. Deuxième question, on n'oublie pas les réflexes photomoteurs sur ces animaux. Réflexes photomoteurs directs, absents, la pupille ne se contracte pas, il reste en midri à zareflectif, la réflexe photomoteur indirecte et absent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'information est barrée. Ça ne passe pas. Donc c'est certainement une atteinte des voix afférentes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce chien ? Les symptômes, cette fois-ci, on passe du plus général au plus précis. La conjonctive, est-ce que vous avez une idée ? C'est un peu rouge. Donc on a effectivement une petite hyperémie conjonctivale. L'hyperémie, elle n'est pas énorme, c'est juste le côté rose diffus. Et moi, ce qui m'embête, c'est ça. C'est ces vaisseaux qui commencent à 1 mm du limbre, qui sont tortueux, qui sont dilatés. Ça, c'est une congestion des vaisseaux épiscléraux. Et c'est un des signes clés du loco. Deuxième symptôme, on s'approche sur la cornée. La cornée n'est pas tout à fait transparente. On a un œdème de cornée. Troisième symptôme, quand on regarde dans la chambre antérieure, on voit cette belle midriase. Et ça, c'est vraiment des symptômes à garder en tête. Absence de vision, réflexe photomoteur direct et indirect, absent, et surtout, congestion des vaisseaux épiscléraux, œdème, midriase, c'est votre triade. D'accord ? On doit y penser. Quand vous avez ces trois symptômes, vous devez penser au glaucome, parce qu'il faut le chercher. Et c'est là que les petits dispositifs vont venir vous aider. On peut regarder également le fond d'œil, si la cornée vous le permet. Et on va avoir, donc là, c'est un fond d'œil qui est normal. Sur ce chien, on va avoir une atrophie de la pipi, une papille qui est terne, un fond d'œil qui est hyper réfléchissant, une vascularisation qui est un petit peu atténuée. Ça, c'est du bonus. Moi, ce que je veux que vous reconnaissiez, c'est l'absence de vision et congestion des vaisseaux épicléraux, œdème, midriase. Je n'ai pas parlé de buftalmie. Buftalmie, je vous rappelle, c'est le taille du globe qui est considérablement augmenté. Pourquoi ? Parce que le glaucome aigu, il n'y a pas encore eu le temps pour que cette buftalmie s'installe. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir une buftalmie, mais quand le globe est très gros, on n'est plus dans un contexte de glaucome aigu. Ça fait certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois que la tension a été élevée. Mais, on peut avoir une petite augmentation de la pression intraoculelle de la taille du globe, même en aigu. Mais c'est variable. Et n'oubliez pas les signes de l'affection primitive. Je vous ai remis ici une photo de luxation antérieure du cristallin ou du veït derrière. Parce que là, je vous ai parlé du glaucome primaire, mais on a aussi tous les glaucomes secondaires. Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, quel examen complémentaire vous proposez ? Qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant sur cet animal ? La pression. On aimerait bien savoir comment elle est. Très bien. On va mesurer la pression intraoculaire. Pour soi, trois possibilités. Le tonomètre numérique, le tonomètre semi-quantitatif et la palpation digitée. On a tendance à oublier la palpation digitée, mais ça marche et c'est vraiment informatif et c'est mieux que rien. En plus, c'est au bout de notre doigt. Première possibilité, la tonométrie numérique. Il faut savoir que la tension intraoculaire du chien, on a entre 10 et 20 mm de mercure chez le chien, 10 et 25 mm de mercure chez le chat. Première possibilité, on remerciera mon chien, le tonomètre. Le tonomètre s'appelle le tonopène. C'est un petit stylo. On va venir appuyer sur la cornée après avoir mis une goutte d'anesthésique locale. On va venir délicatement venir caresser la cornée et on va avoir ici le résultat de la pression intraoculaire. Il y a différents types de variations. Il faut que ça soit 5 % ou moins. Jamais plus. Sinon, ça veut dire que la pression n'est pas fiable. L'avantage de cet appareil, c'est qu'on peut mesurer la pression quel que soit le positionnement de l'animal. l'inconvénient, goutte d'anesthésique locale et puis il faut le calibrer. Des fois, c'est un peu pénible. Deuxième dispositif, le tonovette. C'est quoi ? C'est un petit piston qui va venir tapoter la cornée et qui va déterminer la pression en fonction de la rapidité avec laquelle le piston revient. Vous voyez, je positionne l'animal sans anesthésique locale. Merci encore à mon chien. Et la valeur s'affiche ici, entourée de verre. Donc, la valeur est fiable. Chose importante, même chien, 5 minutes d'intervalle entre les deux mesures. Un, la pression est à 10, l'autre, la pression est à 20. Ça souligne quoi ? C'est-à-dire que quand vous mesurez la pression intraoculeur sur un chien, utilisez toujours le même appareil. Deuxième possibilité, la palpation digitée. Quand on n'a rien, il faut utiliser ses doigts. Et prenez l'habitude de palper au travers des paupières le tonus d'un oeil, le vôtre ou celui d'un animal. Et vous allez voir qu'il y a une certaine dépressibilité de l'oeil. On peut enfoncer un tout petit peu l'oeil. Lorsque vous avez un oeil qui est complètement mou, vous enfoncez votre doigt dedans, celui-là, il n'est pas glaucomateux. Inversement, si vous avez un oeil qui est dur comme une bille, celui-là, par rapport à l'autre oeil, il a certainement une hypertension. Donc, évidemment, ce n'est pas sensible, mais vous n'allez pas avoir une valeur, mais c'est quand même informatif de savoir si l'oeil est hypotone ou au contraire, hyper tendu. Troisième possibilité, ce fameux tonomètre semi-quantitatif qui est une bonne alternative qui vous permet de déterminer si c'est normal, normal élevé. Moi, je considère que c'est normal et surtout, rouge très élevé. Et c'est comme le tonopène, goutte anesthésique locale et vous allez poser le dispositif sur l'oeil de l'animal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand ça passe dans le rouge et en pratique, encore une fois, goutte anesthésique locale. Merci, Egon, de ta participation. Et on va venir appuyer le dispositif et vous allez voir ici l'aiguille qui va bouger et qui reste dans le vert. On a une tension qui est correcte. C'est la seule chose qu'on peut voir, mais par contre, quand vous avez vos symptômes de glaucome et que ça passe dans le rouge, ça appuie votre diagnostic clinique. Je vais y arriver. Deuxième examen complémentaire, j'ai un peu triché. N'oubliez pas l'échographie oculaire. C'est un examen qui est très simple. Avec beaucoup de sont d'ultrasons dessus, ça vous permet de voir lorsqu'on a un œdème corné indiffus, lorsque tout est opaque, pour voir si notre cristallin est bien en place et si on n'a pas une masse intraoculaire ou des adhérences à un iris bombé. Là, vous avez une écho qui est normale avec la cornée, la chambre antérieure, le cristallin, c'était encore une image d'Egon, la capsule antérieure, la capsule postérieure, le cristallin à l'échogène parfaitement normal et le segment postérieur parfaitement à l'échogène. Donc, un œil tout à fait sain. Donc, du coup, on n'a pas de masse, on n'a pas de luxation du cristallin, c'est plutôt évocateur d'un glaucome primaire. Est-ce que vous connaissez le troisième examen complémentaire qui va nous aider dans préciser les hypothèses diagnostiques pour ce glaucome ? Pardon ? Alors, le scanner, ça pourrait, mais en fait, la résolution du scanner n'est pas forcément très bonne pour le milieu intraoculaire. Là, ce qui va nous importer de savoir, c'est est-ce que mon glaucome, il est primaire ou secondaire ? Donc, ce qui va être intéressant de regarder, c'est regarder l'angle iridocornéen. Est-ce qu'il le collabait ou pas ? Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez l'œil de Django, il était complètement bleu. Puis, vous ne pourrez pas voir l'angle iridocornéen. Donc, on va regarder l'angle sur l'œil Adelphes parce que, je vous rappelle, le glaucome primaire, c'est un glaucome qui est bilatéral. Donc, on va faire une gognoscopie. Une gognoscopie, on va positionner une lentille particulière qui s'appelle une lentille de cup qui va nous permettre de pouvoir regarder en biais et regarder ce fameux angle. Ici, un angle normal de fin finalement de grandes ouvertures. Il y a quelques petites anomalies mais elles sont minimes. L'œil de Django, des grandes bandes des toutes petites ouvertures. Un angle qui est collaboué. L'humeur aqueuse ne peut pas passer. On a donc un glaucome primaire. Donc, nous, voici Django, tension 60 mm de mercure, angle collabé. On est typiquement dans ce fameux glaucome primaire qu'on va devoir traiter en urgence. Maintenant, comment vous le traitez, ce glaucome ? Un glaucome, ça se traite avec des gouttes. La base du traitement d'un glaucome, c'est un traitement médical. Il y aura un traitement chirurgical, mais on essaye de le repousser au maximum. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va déjà falloir distinguer la gestion d'un glaucome aigu d'un glaucome chronique. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas s'investir de la même façon si l'œil est déjà buftal mais énorme et ça fait un mois que c'est comme ça, qu'un glaucome qui vient d'arriver avec un œil qui, comme Django, a un œil bleu et une perte de vision brutale. Donc, l'objectif, il va être triple. Il va falloir baisser la pression. C'est la chose la plus importante si on veut préserver la vision. Et on a 48 heures pour faire ça. L'objectif, c'est de passer de 60 à moins de 25 mm de mercure. Et pour ça, on va jouer sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'il faut diagnostiquer ce glaucome primaire. On va commencer par diminuer la production d'humeur aqueuse. Vous vous rappelez de mon robinet ? Cette fois-ci, le robinet, on va le fermer et on va inhiber la production d'humeur aqueuse avec des inhibiteurs de l'anidrase carbonique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter la résorption de l'humeur aqueuse, augmenter, déboucher l'évier. Et pour ça, on va utiliser cette fameuse deuxième voie de drainage qui, certes, était minoritaire, mais on va lui donner un coup de pouce pour qu'elle fonctionne mieux. Ensuite, on peut lever le blocage. Vous vous rappelez de notre cristallin qui a été luxé, de ses adhérents, cette irise bombée. On va essayer de redonner, repermettre le dynamisme de l'humeur aqueuse. Et enfin, dernier axe de traitement, on diminue le volume intraoculaire. On laisse de la place pour laisser de la place à l'humeur aqueuse pour descendre la tension. En pratique, ça donne quoi ? Encore et toujours des gouttes. On diminue la production de l'humeur aqueuse avec cette fameuse inhibiteur de l'anidrase carbonique. Trois voies possibles. En collier, vous en avez trois différents. Le brinzonamine, dont on est posé azopte, la dorsolamide, non déposée trusopte, et un mélange dorsolamide plus bêta-bloquant, le cosopte. Vous utilisez un petit peu celui que vous voulez. Attention juste aux bêta-bloquants pour les animaux qui sont asthmatiques ou avec une insuffisance cardiaque. Dans ce cas-là, privilégiez plutôt les molécules seules. Deuxième possibilité, la voie intraveineuse. Et là, on a l'acétazolamide, non déposée diamox, qui va vous permettre d'avoir un effet supplémentaire en aigu et pas chez le chat. Il y a beaucoup d'effets secondaires chez le chat. Là, ce que je parle, c'est vraiment du traitement du glaucome chez le chien. Troisième possibilité, le peros. Le diamox se fait également en peros. Personnellement, je n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'effets secondaires. On a une hypocalémie, on a une acidose métabolique, une alcalorespiratoire. Ça ne se passe pas forcément bien. On ne le réserve que dans les stades très spécifiques. typiquement, les post-opératoires de cataractes qui montent en tension, là, on se bat. Mais on accepte la prise de risque des effets secondaires, mais en pratique, on l'utilise très peu. Deuxième axe, on augmente la résorption de l'humaraqueuse. On débouche l'évier. On va utiliser pour ça, pourquoi ? Pour ça, on va utiliser des analogues de prostaglandine. Trois molécules, l'athanoprost, bimatoprost, travoprost. Ils vont déposer exalatant, lumigant, travatant. Pareil, vous utilisez un petit peu en fonction de vos habitudes. Personnellement, j'utilise beaucoup le travatant. Le lumigant est un peu la dernière génération. Moi, par habitude, j'utilise le travatant. J'ai de très bons résultats. Pas chez le chat. Pourquoi ? Parce que ça ne fonctionne pas. C'est une question de récepteur et le chat n'y est pas sensible. C'est un hypotenseur très puissant. Ça peut vous faire passer de 60 mm de mercure en 15 mm de mercure en l'espace d'une demi-heure. Ça peut suffire à lui seul. Mais attention, il y a des effets secondaires avec cette molécule. La première chose, c'est que ça induit un myosis serré en tête d'épingle. Parfois, c'est souhaité. Sauf que si vous avez une luxation antérieure du cristallin et que vous fermez votre pipi derrière le cristallin, qu'est-ce qui se passe ? Vous augmentez votre bloc, l'humour aqueuse ne passe pas, la pression monte. Deuxième cas de figure, vous avez une uvéite antérieure. Les cytokines pro-inflammatoires, les prostaglandines, c'est quoi ? C'est des cytokines pro-inflammatoires. Si vous avez un contexte inflammatoire et que vous rajoutez des cytokines pro-inflammatoires, vous pouvez majeurer votre inflammation et augmenter votre pression intraoculaire. C'est une très bonne molécule qui est très puissante, mais à ne garder que pour les cas de glaucome primaire du chien. Troisième possibilité, on lève le blocage. On fait quoi ? Soit on retire le cristallin s'il est luxé, soit on rompt les adhérences, lorsqu'on a une uvéite active, très exudative, avec des adhérences à une iris bombée qui vient d'apparaître. On peut partir en chirurgie pour lever ces adhérences. Et enfin, on laisse de la place. Et pour ça, deux possibilités. Alors, la ponction humeur aqueuse, je la garde en dernier. Si lorsque j'ai tout fait, ça ne répond pas, à ce moment-là, je fais de la ponction. Mais je ne la fais pas de façon systématique parce que l'humeur aqueuse, elle est renouvelée en une heure. Donc, ça va être vraiment très temporaire, l'effet de cette ponction. Donc, si jamais ça ne marche pas, ça permet de décompresser pour laisser le temps en molécule de fonctionner. Mais vraiment, je le garde en dernière possibilité parce qu'en plus, il faut endormir l'animal. Ce que j'utilise par contre beaucoup plus fréquemment chez le chien, c'est du mannitol de façon à avoir deux effets. Un, on déshydrate le vitré par son effet hyperosmotique. Et donc, on a plus de place pour l'humeur aqueuse et la pression diminue. Donc, en pratique, ça donne quoi ? Si je reprends notre chien Django, glaucome primaire, ça vient d'arriver, on veut tout faire pour qu'il garde la vision. Qu'est-ce qu'on lui fait à ce chien ? On met en place de façon systémique du diamox, 5 mg kg IV. On ferme le robinet. Du mannitol, 1 g kg IV sur 20 minutes. On le laisse de la place. Même petite injection de dexamétasone parce que le glaucome aigu est souvent associé à une petite inflammation secondaire. et on coupe ce traitement par voie générale par un traitement par voie topique avec des gouttes. D'accord ? Azopte, creusopte, trusopte. Plus ou moins pour son humeur aqueuse. Et surtout, on fait une courbe de pression intraoculaire parce que l'objectif de ce traitement, c'est de savoir si ça fonctionne pour voir si oui ou non le chien répond. Quand vous avez un animal comme ça qui est présenté pour un glaucome, si vous ne sentez pas le médecin, si vous avez un doute sur votre tension, n'hésitez pas à la référer. Que ce soit le jour, la nuit, le week-end, ici, même si nous, on n'est pas là, l'équipe d'urgence est formée pour gérer ces cas d'urgence. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à intervenir vite, les référer rapidement. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus, de façon à ce que tout le traitement soit fait. Vous pouvez le faire, vous. Il n'y a pas de complexité particulière sur le système d'avoir les molécules. Mais ce qu'il faut savoir, c'est oui ou non, ça marche. Donc, sachez qu'ici, les urgentistes sont formés à faire ça. Pas chez le chat. J'insiste, parce que pas de glaucome primaire chez le chat. Et surtout, pensez à l'œil Adelph. Vous vous rappelez que le diagnostic s'est fait sur l'œil contralatéral et qu'il a une grande probabilité de développer un glaucome sur l'œil Adelph. Donc, sur l'œil Adelph, qu'est-ce qu'on va le faire ? On va mettre en place un traitement topique préventif pour essayer de retarder au maximum l'apparition de ce glaucome. Et les autres ? Parce que là, on ne parle que du glaucome édu. Le glaucome chronique ou le glaucome chez le chat, mais qu'est-ce qu'on met ? On met un traitement topique. On ne va pas le bombarder en diamox ou en manitole, ce chien. La vision est définitivement perdue, donc on ne va pas prendre le risque des effets secondaires des molécules. Pour autant, on va mettre en place un traitement local pour faire baisser de la transsue. Les inhibiteurs de la hydrate carbonique chez le chien et chez le chat. Le travattant éventuellement chez le chien et chez le chat. Vous avez compris pourquoi. Et en cas d'échec, un traitement chirurgical. Qu'est-ce qui se passe pour le suivi ? Cet animal, on le revoit à peu près une semaine plus tard et on détermine comment il va. On fait un examen complet et on mesure la tension. Premier cas de figure, la tension est normale. Très bien, on poursuit le traitement, il rentre à la maison après la consultation, on continue le traitement médical. Deuxième possibilité, la tension est élevée, mais l'œil est visuel. Ça, c'est un point qui est important. Qu'est-ce qu'on fait ? On intensifie le traitement. On passe de deux fois à trois fois. On rajoute des analogues de prostaglandine. Bref, on charge un peu la mule en traitement hypotenseur. Et à ce moment-là, si on est déjà dans un traitement qui est très élevé, on peut mettre en place des techniques complémentaires qui sont le laser transcleral basse énergie ou le gonier implant que je détaillerai après. Cet animal, il revient, la tension est normale. Très bien, on continue le traitement. Cet animal, il revient, la tension est toujours élevée et l'œil est non visuel. Et à ce moment-là, il faut passer à des options chirurgicales parce qu'on n'a plus rien médicalement qui puisse nous aider à faire baisser cette pression. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit un laser, faire autre énergie, soit des chirurgiques dites de soulagement, prothèse intrasclérale, inucléation. Il faut soulager cet animal parce que la pression est élevée. On est encore une fois sur des 50, 60, 80 et ça fait mal. La cyclo-photorégulation transclérale, qu'est-ce que c'est ? On va utiliser un laser. C'est un laser diode de 810 nanomètres qu'on va positionner en transclérale. C'est une technique qui est non invasive. On va positionner notre petite sonde transclérale sur à peu près 3-4 millimètres du limbe et on va faire une quarantaine de points, 20 sur la partie supérieure, 20 sur la partie inférieure, en évitant bien 3 heures et 9 heures parce que c'est là qu'apparaissent les nerfs responsables de l'innervation cornéenne. On évite ces deux points mais on fait une quarantaine de points. L'objectif, notre laser, il va être pile en regard du corps ciliaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va griller le corps ciliaire et du coup, inhiber la production du mur aqueuse et fermer définitivement le robinet. Ça, c'est une technique qui est intéressante parce que non invasive, on régule la puissance en fonction si l'œil est visuel ou non visuel. On a des complications qui sont possibles, complication d'hyphémat, complication de cataracte, complication d'ulcère, on le sait, on en parle aux propriétaires mais on a 70 à 75 % de succès avec cette technique-là. Donc, c'est une bonne alternative avant d'envisager les chirurgies de soulagement. Deuxième chirurgie intermédiaire, c'est une chirurgie qui est très jolie qui s'appelle la gonioimplantation. Alors, sur le principe, c'est super. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre un petit dispositif qu'on va venir suturer sur la sclère et en fait, dans ce tuyau, il y a une valve et la valve va s'ouvrir. Lorsqu'on passe 8-12 mm de mercure, la valve s'ouvre, l'humoracus sort. Donc, on suture le dispositif sur la sclère et on va faire passer le tuyau dans la chambre antérieure et on crée un tuyau supplémentaire pour venir évacuer l'humoracus. Et ça marche bien. Dès le post-opératoire, on a une tension intraoculaire qui va rediminer. Sauf que c'est une technique qui est, sur le papier, très satisfaisante, mais il faut faire attention à une complication qu'on peut avoir. C'est que l'humoracus est très inflammatoire et qu'on risque d'avoir une fibrose autour de ce dispositif qui peut réétanchier le système. Donc, ce dispositif, maintenant, on le pose, mais on ne le pose pas seul. On le pose couplé à du laser, couplé à d'autres techniques. Et vous voyez sur la photo qui est ici, la petite tubulure qui est vraiment dans la chambre antérieure. Et enfin, quand ça se passe mal, vous le savez, chirurgie d'énucléation, prothèse intrasclérale. La prothèse, c'est quoi ? C'est on ouvre l'œil, on vide son contenu, on met une bille à l'intérieur des enveloppes, on ferme les enveloppes. Donc, les enveloppes persistent, mais il n'y a plus de structure qui produit une humoracuse, il n'y a plus rien à l'intérieur de l'œil à part cette prothèse. C'est une chirurgie qui est esthétique, c'est juste pour garder le regard. Vous voyez que ce n'est pas un œil qui est complètement normal, mais pour certains propriétaires qui sont réfractaires à l'énucléation, ça reste une option. Pour conclure, pourquoi c'est important de le reconnaître, ce glaucome ? Parce que c'est un effet qui est dévastateur sur la vision et il y a une douleur associée. Il faut retenir les signes clés, bustalmie, attention, je ne dis pas en aiguë, congestion des vaisseaux épiscléraux, œdème midriase. Il faut savoir le traiter. Pourquoi ? Parce qu'en aiguë, c'est une urgence et en chronique, ça fait mal. Ce n'est pas parce qu'il est bustale depuis le dernier stade qu'il faut laisser avec sa pression à 80. Et il faut connaître le pronostic, il ne faut pas être optimiste. On sait que malheureusement, en moyenne, même si on traite bien un glaucome aigu, il va échapper six mois à huit mois après la mise en place du traitement. Ce n'est pas parce qu'il répond au début qu'il finira par répondre six mois plus tard. Il est souvent obligé d'intervenir dans un second temps avec du laser ou des chirurgies de soulagement. C'est tout pour ma partie. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore une fois nos partenaires d'Optrix et TVM et on va répondre à des questions que vous avez là. Mais si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, je vous ai mis mon adresse mail, vous pouvez me contacter directement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. La question est comment on traite une UVI hypertensive chez un chat ? La première chose, c'est déterminer quelle est la cause de l'UVIT de façon à cibler un petit peu le type de traitement et la cause. Généralement, les UVI chez les chats c'est à 70% des causes idiopathiques. C'est un origine inflammatoire auto-immune. Ces UVI chroniques, ce que je fais classiquement, c'est que je mets un traitement anti-inflammatoire, maxidrol ou endocolire, donc corticoïde ou ANS par voie locale si l'inflammation est toujours active. On va mettre un traitement hypotenseur par voie locale, azopte, resopte ou truzopte, c'est-à-dire des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, deux à trois fois. Généralement, je commence par deux fois et si je vois que la tension est toujours élevée, j'augmente à trois fois le traitement, c'est qu'il ne répond pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que vous maîtrisez le glaucome sur le bout des doigts ? Alors, je n'ai pas la... Je n'ai pas... Trauma, bagarre... Alors, une question qui était... Elle voulait savoir comment traiter le glaucome chez les caprins. Les glaucomes chez les caprins, comme chez les bovins, comme chez les chevaux, ça se traite d'à peu près de la même façon avec un imiteur de l'anhydrase carbonique, donc l'azopte, cosopte, truzopte. Ça fonctionne également chez les bovins, chez les caprins, chez les chevaux. Et on peut même de la même façon proposer du laser. Alors, peut-être pas le gonieux implant, mais on peut proposer du laser et les chirurgies de soulagement dans les cas qui sont réfractaires au traitement. Mais on peut tout à fait mettre en place de l'azopte, du cosopte ou du truzopte. C'est un caprins. Il y avait une question. Est-ce que les IOPVET s'achètent en centrale ? Donc, leur centrale, je ne pense pas, mais on a notre confrère qui est Xavier, notre collègue, pardon, qui est Xavier Lescure qui travaille chez Dioptrix, qui est notre partenaire de ce soir et qui commercialise ce type de dispositifs dont vous avez toutes les informations ici, donc Dioptrix, n'hésitez pas à la contacter pour l'achat de ces petits dispositifs. D'autres questions ? Non ? Du coup, je laisse la place à Pauline pour la partie cancer. C'est bon. Bonsoir. merci beaucoup. Merci Aurélie pour la présentation. Et puis, moi, maintenant, je vais vous parler effectivement des masses buccales. Moi, je suis Pauline Deneux, je suis spécialiste en oncologie et je suis arrivée à Atlantia en 2020. Pour moi, c'est la première soirée confraternelle en présentiel avec vous. C'est aussi l'occasion de mettre des visages sur des noms. Merci à ceux qui sont venus. Oui, d'accord. Alors, donc, on a 20-30 minutes ensemble pour parler des masses buccales chez le chien et le chat. Donc, effectivement, c'est bien sûr un temps qui est insuffisant pour parler de la prise en charge spécifique de toutes les tumeurs buccales dans l'espèce canine et féline. L'idée est plutôt de revoir ensemble simplement les bons réflexes à avoir au moment du diagnostic et la prise en charge vraiment initiale de ces affections. Puisqu'effectivement, la cavité buccale, c'est le siège d'un nombre assez important de lésions et de types histologiques différents. bien sûr, il y a des lésions qui sont inflammatoires ou hyperplasiques. Et puis, bien sûr, il y a des tumeurs qui vont donc plus particulièrement nous intéresser qui peuvent être des tumeurs soit odontogènes, c'est-à-dire qui vont toucher les tissus dentaires ou nodes odontogènes qui vont concerner du coup les gencives, les tonsils, la langue. En chiffres, ça représente à peu près 6 à 10 % des tumeurs félines et notamment dans cette espèce, dans 90 % des cas, ce sont des tumeurs qui sont malignes. Chez le chien, on est aussi à peu près à 6 % de l'ensemble des tumeurs. Alors, par contre, en fonction des sources, les pourcentages bénins, malins sont un petit peu plus contestés. il y a à peu près plus de tumeurs bénignes en tout cas que chez le chat. Et puis, bien sûr, il y a une grande diversité de modalités thérapeutiques, mais ce qui ressort quand même, c'est la place prépondérante de la chirurgie. Et chirurgie dans la cavité buccale, ce n'est pas toujours facile, surtout si on veut un résultat cosmétique et fonctionnel, bien sûr, qui soit satisfaisant chez le chien, d'où l'importance d'une prise en charge précoce. Et c'est là que vous, vétérinaire généraliste, êtes en première ligne pour dépister précocement ces tumeurs et pour une prise en charge efficace. Les signes d'appel de ces masses buccales sont très variés. On pense tout de suite à la dysorexie, anorexie, dysphagie, perte de poids. Ça peut être aussi une halitose ou une salivation. Dans des cas un peu plus avancés ou des tumeurs maxillaires, on peut avoir des déformations faciales ou des exophtalmies. Et puis, parfois, c'est des signes un petit peu plus indirects, notamment des masses rétro-mandibulaires qui correspondent en fait à une adénopathie satellite. Et puis, ces masses buccales, justement, il faut être un petit peu proactif et parfois, il faut vraiment les chercher, soit au cours d'un détartrage qui est vraiment le moment de choix pour examiner toute la cavité buccale, soit au cours de l'examen clinique, que ce soit de routine, une visite de convenance, un bilan, si le tempérament de l'animal le permet vraiment de penser systématiquement à examiner la bouche parce que comme sur cette photo en bas, je ne sais même pas si de loin, du coup, vous la voyez bien. Hop, je ne sais pas trop si notre... Je ne vois pas comment il... Je te remercie sur le... Hop. Ah, il a abdiqué. Mais globalement, c'est juste ici. Il y a une toute petite ulcération. Je te remercie. On regarde de là. De là-dedans. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans une bouche de chien ? En processus malin, c'est vraiment dominé par les mélanomes à 30 à 40 %, carcinome épidermoïde en seconde intention et des fibrosarcomes qui l'étalonnent. Et puis, occasionnellement, on peut avoir du coup des types histologiques de tumeurs agressifs qui sont beaucoup plus rares, des ostéosarcomes, chondrosarcomes, des ostéocondrosarcomes multilobulaires, des émangiosarcomes et puis aussi de la cellule ronde, du lymphome, des formes de lymphomes épithéliotropes qui peuvent donner parfois des masses, des mastocytomes aussi au niveau de les gencives. C'est plus rare, mais ça arrive. En processus bénin, on a effectivement les assez classiques fibromodontogènes et l'amyloblastomac entomateux. Et puis, on peut retrouver des plasmocytomes dans la cavité buccale qui, lorsqu'ils sont isolés, ont plutôt un comportement favorable. Et puis, bien sûr, tout un tas de processus bénins, des kystes, des émangios, des granulomes. Chez le chat, c'est un peu différent. On a une écrasante majorité de carcinomes épidermoïdes qui sont en plus particulièrement agressifs et des fibrosarcomes. C'est vraiment occasionnel d'avoir d'autres types histologiques. Il peut y avoir certains sarcomes qui ont des caractéristiques immunohistochimiques qui les orientent vers des mélanomes, mais c'est un petit peu plus contesté. Et puis, un processus bénin, énormément de granulomés osinophiliques, des hyperplasies ou stomatites et puis quelques tumeurs odontogènes également. Alors, bien sûr, la première étape, comme toujours en oncologie, c'est le diagnostic morphologique puisque ce diagnostic de la nature de la lésion n'est pas clinique. Effectivement, il peut y avoir des critères épidémiaux qui vont nous guider. Souvent, les masses malignes dans la qualité buccale sont quand même chez des animaux seniors. Il peut y avoir des prédispositions raciales. On connaît celle du cocaire ou du caniche pour les mélanomes, du golden pour les fibrosarcoms. Il peut y avoir aussi des localisations préférentielles pour certains types de tumeurs. Sur cet améloblastomac en tomateux, ici classiquement en mandibulaire rostrale, sur des fibrosarcoms plutôt maxillaires, plutôt palédures. Et puis, il peut y avoir des critères tomodensitométriques qu'on pressent un peu mais qui ont été objectivés par des études très sérieuses, notamment une grande taille, une prise de contraste hétérogène au scanner, de l'alise osseuse ou des déplacements de dents ou des adénopathies. Tout ça, bien sûr, c'est des critères qui nous font penser à un processus malin. Mais il y a aussi des faux amis. Il y a aussi des types de carcinomes, notamment ceux qu'on appelle papillaires qui peuvent survenir chez des chiens de moins d'un an. Il peut y avoir des masses pigmentées qui ne sont pas des mélanomes et qui sont bénignes. Il peut y avoir des mélanomes qui sont achromiques. Et il peut y avoir des tumeurs qui sont très lithiques mais qui sont bénignes. Donc, il faut prélever. Sur les prélèvements, il y a quand même une place de la cytologie, essentiellement par des techniques de ponction avec ou sans aspiration et notamment en premier abord toujours sans aspiration pour éviter d'avoir trop des maux d'illusion. On oublie plutôt les techniques de brosse ou d'empreintes qui sont trop superficielles. L'avantage, bien sûr, c'est que c'est simple, rapide, non-invasif. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, ça peut suffire à aboutir à un diagnostic, notamment pour les cellules rondes comme vous avez par exemple sur la première photo. Ça, c'est un cas de plasmocytome. On retrouve, bien sûr, des cellules inflammatoires, des neutrophiles dans le fond et ces cellules rondes disjointes avec un noyau un peu excentré. La lame est bien cellulaire. Ça suffit à notre diagnostic pour des tumeurs à cellules épithéliales aussi, comme ici sur ce cas de carcinome épidermoïde. Généralement, ça peut bien se diagnostiquer aussi à la cytologie avec comme ça des grandes cellules incytoplasmes un petit peu bleutées en verre dépolis. Il y a eu une étude qui s'est penchée dernièrement sur le sujet. En 2015, ça remonte quand même un petit peu, mais qui a montré que les ponctions, justement, avaient une fiabilité qui était quand même supérieure à 90 %. C'était notamment, justement, sur des mélanomes ou des carcinomes épidermoïdes. L'inconvénient, c'est qu'on peut bien sûr être embêté par la nécrose et l'inflammation qui peuvent venir brouiller les pistes. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on abandonne les brossages empreintes. Comme sur les autres localisations, les tumeurs mésenchymateuses, la famille des sarcomes, des squames, peu, donc aboutissent à des lames qui sont souvent possicellulaires. Et puis, bien sûr, ça ne permet pas certaines choses que permet l'histo, et notamment les immunomarquages si nécessaire. et ça nous prive de certains facteurs pronostiques, comme les index mythotiques ou l'embol. Donc, l'histologie reste le gold standard et notamment les biopsies. Alors, plusieurs types de biopsies. Les biopsies excisionnelles, d'abord, ça peut être tentant, parfois, surtout sur des masses spédiculées, de se dire on va aller scalper cette lésion tant qu'on y est et on l'envoie à mon analyse. Bien sûr, l'avantage, c'est que du coup, on est super représentatif puisqu'on a la quasi-totalité du tissu qui est retiré et effectivement, dans certains cas, on est curatif sur des lésions bénignes, des fibromes odontogènes, des petits plasmocytomes. Là, vous pouvez effectivement en un seul temps avoir le diagnostic et le traitement. C'est un acte qui reste quand même inapproprié pour des lésions malignes parce que du coup, vous avez très peu de chances d'être en marge saine ou suffisante. Ça complique ensuite la visualisation ultérieure du site. La prise en charge chirurgicale à visée curative puisqu'il va falloir reprendre effectivement comme sur d'autres localisations par-dessus la première cicatrice. Et puis, un inconvénient qui est un petit peu plus sournois, c'est que souvent, ça donne une impression de problème résolu pour le propriétaire qui est bien tenté d'attendre la récidive pour mettre en place des démarches de staging ou de traitement adjuvant. Donc, pour des lésions de très petite taille, effectivement, en cas de doute, privilégiez la biopsie incisionnelle. À mon sens, ce n'est jamais une erreur de commencer par une biopsie incisionnelle. Là, c'était simplement pour illustrer ce chien a eu le retrait d'une tumeur dans cette région et typiquement, personne, ni le propriétaire ni nous, sommes à même de dire où c'était. Donc, pensez à faire des photographies avant de retirer les masses, de documenter là où elles étaient situées. Alors, les biopsies incisionnelles, ça peut se faire même souvent avec une sédation profonde. C'est souvent suffisant. Au punch ou à la lame froide, en évitant, si possible, le bistouri électrique qui donne des artefacts du coup thermiques. Et si possible, on va viser une biopsie profonde en évaluant la base de la lésion, en prenant garde de ne pas traverser la peau ou de ne pas passer sur des trajets qui ne peuvent pas être reséqués. Les avantages, effectivement, c'est que ça ne compromet pas une réintervention ensuite. Dans les inconvénients, bien sûr, c'est la représentativité. quand on prend une toute petite carotte de cette taille sur une masse qui faisait plusieurs centimètres, il ne faut pas hésiter à en prendre plusieurs, surtout que dans des rares cas, on peut avoir des coexistences de plusieurs types tumoraux aussi sur une lésion. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va retarder la prise en charge. Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va permettre de l'optimiser et de planifier correctement son geste chirurgical ensuite. Et puis, parfois, vous avez des résultats bizarres à l'analyse et notamment des tumeurs qui sont décrites par les pathologistes comme mal différenciés ou des proliférations suspectes ou qui peuvent évoquer telle ou telle tumeur ou simplement des tumeurs à cellules rondes. Et là, c'est là que prennent toute leur place les colorations spéciales, souvent qui sont déjà faites d'emblée par le laboratoire en cas de doute. Il y a la coloration de Fontaine-à-Masson qui est faite notamment pour les mélanomes. Et puis, parfois, on a besoin d'immunomarquages qui peuvent donc être faits par la suite sur le bloc en paraffine que vous avez soumis et parfois même très longtemps voire plusieurs mois après pour la plupart des marqueurs. Et ça, c'est effectivement très utile pour les tumeurs à cellules rondes qui permettent de les caractériser et notamment pour les mélanomes avec les marqueurs Mélana, PNL2 qui sont les principaux parce que le mélanome justement peut prendre un aspect fusiforme, peut prendre un aspect épithéliolide, peut prendre un aspect à cellules rondes. Il peut être répigmenté ou pas du tout et parfois, c'est effectivement un challenge diagnostic. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec le laboratoire. Souvent, ils font eux-mêmes des propositions de marquage complémentaire et d'en discuter avec un dentiste, un oncologue pour justement resserrer un peu le spectre des hypothèses cliniques et sélectionner quels marqueurs pourraient être les plus pertinents. Surtout qu'il faut souvent compter encore une dizaine de jours pour la réalisation de ces examens-là. Donc, il faut assez rapidement aller vers leur mise en œuvre. Alors, si vous avez un diagnostic et que c'est une tumeur, bien sûr, en oncologie, l'étape suivante, c'est toujours le bilan d'extension. Bilan d'extension, en général, vous connaissez bien pour les tumeurs buccales, c'est le fameux TNM, T, moins de 2, 2 à 4 ou plus de 4 cm, les nœuds lymphatiques, ipsilatéral, hypertrophié, contralatéral, hypertrophié ou fixe, et puis la présence ou l'absence de métastase à distance. Alors, rapidement, sur cette première étape du T, le T1, 2, 3, c'est une première étape qui est souvent d'emblée, puisque déjà à l'examen clinique, vous pouvez déjà l'évaluer, et c'est déjà un facteur pronostique qui est très important. Alors, bien sûr, il y a des limites à ce staging parce qu'il a été surtout conçu pour l'homme et chez le chien, bien sûr, une masse de 4 cm, chez un Yorkshire, on pressent que ça ne va pas être pareil que sur un dog allemand, mais pour le moment, il n'a pas été remodifié. Et on reste là-dessus pour s'entendre d'une publication ou d'un vétérinaire à l'autre. Le T, vous pouvez, outre la clinique, le déterminer aussi en vous aidant d'imagerie. Donc, les radiographies dentaires peuvent vraiment avoir une place pour l'évaluation de masse buccale parce qu'elles sont rapides, peu onéreuses, que c'est désuperposé par rapport à des radiographies conventionnelles et que vous avez du coup une grande finesse dans les images et les détails de la dent et des tissus de soutien. C'est essentiellement pour des tumeurs qui sont petites et rostrales, dès lors qu'on a des atteintes maxillaires, caudales ou des cavités adjacentes, que ce soit nasales, orbitaires ou l'encéphales, des grandes tumeurs ou bien sûr des tumeurs qui ont un potentiel métastatique et où vous souhaitez dans un examen avoir aussi un bilan loco-régional à distance, il faut de l'imagerie. Donc, scanner ou IRM, le scanner permet d'être plus sensible sur des petites érosions corticales. Donc, c'est vrai qu'on va généralement plutôt vers le scan, mais l'IRM est aussi tout à fait valable. Sur le N, les taux de métastase ganglionnaire, sur les principales tumeurs malignes, chiens et chats, ça varie effectivement beaucoup et pour certaines, du coup, l'importance du saving ganglionnaire va être plus marquée, notamment sur les mélanomes qui métastasent souvent localisation ganglionnaire et les carcinomes épidermoïdes, notamment des tonsils. D'autres, effectivement, métastasent beaucoup plus rarement localisation ganglionnaire, c'est le cas notamment des fibrosarcoms. Donc, globalement, sur le bilan ganglionnaire, bien sûr, la première étape, c'est effectivement la palpation. Si vous voyez des nœuds lymphatiques qui sont modifiés en taille ou en consistance, n'hésitez pas à les prélever par ponction ou par biopsie en même temps que la tumeur primaire. Mais pour les tumeurs, effectivement, qui métastasent beaucoup dans les nœuds lymphatiques, on est un peu plus actifs dans la recherche de ce qu'on appelle le nœud sentinelle, donc le premier nœud à recevoir le drainage. Et les problèmes qui se posent, c'est que ce n'est pas toujours le nœud anatomiquement le plus proche. Notamment, on a des études qui ont montré que, par exemple, pour un mélanome buccal, en prenant des séries de cas, ça peut être le mandibulaire ipsi ou controlatéral ou le rétropharyngien médial ipsi ou controlatéral ou les deux ou les quatre. Donc, il peut y avoir vraiment un pattern de drainage lymphatique qui n'est pas celui forcément attendu sur la localisation sur un tissu sain. Deuxième problème, c'est que la palpation n'est pas sensible pour détecter les métas ganglionnaires. Ça, on le sait depuis un moment avec la publication William C. Packer qui a été beaucoup reprise, celle qui vous dit que dans les cas de mélanomes, 40% des nœuds de taille normale sont quand même infiltrés. Et ça, c'est quand même effectivement un problème. Et le scanner conventionnel est aussi très peu sensible pour détecter les métastases ganglionnaires cervicales sur les tumeurs buccales. Alors, comment on fait ? Effectivement, soit on fait comme ce qui se fait parfois aussi chez l'homme, des dissections extensives en région cervicale pour chercher les nœuds lymphatiques régionaux. Il y a des techniques qui ont été décrites en incision médiale pour retirer les mandibulaires et les rétropharyngiens. C'est quand même assez invasif. Ça ne va pas chercher les nœuds parotidiens. Il y a encore effectivement des limites. Et donc, de plus en plus maintenant, pour les tumeurs de la tête et du cou, on fait des techniques de mapping des nœuds lymphatiques sentinelles. Souvent, ça se fait au scanner parce qu'effectivement, ça permet dans le même examen d'avoir tout de suite le mapping par des techniques qu'on appelle l'infographie indirecte, c'est-à-dire qu'on injecte en localisation péritumorale sur quatre cadrans ou péricicatricielle si la masse a déjà été retirée. On injecte le produit de contraste et ensuite, on fait un scanner sur la région à une minute, trois minutes, cinq minutes. Et ça permet d'identifier, on suit la migration du produit et d'identifier le nœud qu'on peut ensuite ponctionner ou retirer en paire opératoire. Vous avez un exemple ici sur un carcinome épithermoïde mandibulaire qui est localisé ici, qui a été injecté en péritumorale et puis effectivement, sur les coupes, on suit le drainage lymphatique jusqu'au nœud sentinelle qui est ici du coup le mandibulaire médial au sein de ce lymphocentre-là et donc on sait effectivement que c'est vers celui-ci qu'on va concentrer les efforts pour aller rechercher des métastases ou des micrométastases. Et puis bien sûr, le M, le M qui a un impact pronostique souvent drastique, les métastases à distance sont quand même assez fréquentes sur les mélanomes bien sûr, sur les carcinomes épidermoïdes encore une fois des tonsils ou en partie caudales de la cavité buccale et puis bien sûr plus rare dans d'autres types tumoraux. Donc effectivement, la recherche de métastases à distance, elle s'effectue aussi en connaissance du comportement biologique de la lésion que vous allez retirer, notamment sur des cas de mélanomes, c'est thorax et abdomen, on a des métastases pulmonaires ou viscérales. Sur les cas de carcinomes aussi, notamment tonsillaires, surtout que parfois les amygdales sont aussi le site de métastases d'une tumeur localisée ailleurs, donc il faut un bilan thoraco-abdominal. Par contre, effectivement, sur les fibrosarcomes, on fait plutôt le thorax. Donc la tentation peut être grande un petit peu parfois de faire le bilan d'extension et le diagnostic dans le même temps anesthésique. Parfois, on le fait, c'est vraiment au cas par cas, mais parfois, ça peut aussi vous amener à avoir fait un corps entier et un mapping pour une épulie ou au contraire, d'avoir du coup sous-estimé et d'avoir juste un bilan local, de devoir y retourner. Donc l'idéal, quand on peut se le permettre, c'est effectivement de faire la démarche en deux temps, le diagnostic, le bilan d'extension et après, effectivement, on voit pour le traitement. Et ce fameux traitement, il commence en général par quelque chose qui est fondamental, mais qui, en fait, c'est souvent oublié, c'est la gestion de la douleur. Les localisations buccales sont parmi les plus douloureuses. Les tumeurs qui font le plus mal, c'est effectivement la bouche, l'os et tout ce qui est urogénital, parce que justement, le périoste est très énervé, que ce sont des tumeurs qui sont souvent associés à beaucoup d'ostéolyse. C'est des tumeurs qui sont nécrotiques, qui sont hypoxiques. Ça crée de l'acidose dans leur environnement et ça, ça peut aussi créer des phénomènes d'hyperalgésie ou d'hallodinie. Donc, ça fait mal et la douleur, on sait que ça a des conséquences, bien sûr, sur la prise alimentaire et indirectement, du coup, des risques d'échec de traitement, de décès, d'euthanasie prématurée. Donc, il faut précocement les dépister, pas forcément attendre qu'il y ait un arrêt d'alimentation complet. Ça peut être simplement un animal qui agresse ou qui se soustrait, qui ne mange que d'un côté, qui se toilette moins, qui se frotte la face. Chez le chat, il y a aussi le bruxisme. Donc, il faut bien y penser, poser ces questions et sensibiliser le propriétaire, du coup, à rechercher ces signes-là. En première ligne, les AINAS sont souvent efficaces. C'est vrai qu'il y a aussi le bénéfice sur les tumeurs sensibles aux anticox-2, sur les carcinomes épidermoïdes. Souvent, ils sont insuffisants, mais c'est en général un bon traitement de première intention, sous réserve, bien sûr, des limites qu'on connaît sur la prise alimentaire, le fonctionnement rénal. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont l'avantage d'avoir effectivement un effet orexigène à faible dose. Après, ils sont généralement un peu moins efficaces en antalgique. Pensez à les mettre toujours à dose anti-inflammatoire et non forcément immunosuppressives, puisque finalement, dans toutes les tumeurs qu'on a vues, rares sont celles qui sont véritablement corticosensibles. Et bien sûr, jamais avec un AINAS. Sur ces animaux seniors qui parfois ont des comorbidités, parfois ne mangent pas, il y a des cas de figure où on ne peut pas mettre en place ces AINAS parce qu'ils sont contre-indiqués. Il faut penser dans ces cas-là effectivement à la gabapentine ou à la prégabaline chez le chat qui est parfois plus simple d'administration, au tramadol. Il arrive aussi, même si c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, qu'on ait recours à la buprénorphine par voie transmucosale. C'est assez rare qu'on en arrive aux pinches de fentanyl, mais c'est possible. Et puis, de plus en plus, on s'intéresse aussi à l'effet du cannabidiol comme antalgique, notamment chez le chien où c'est un tout petit peu plus documenté. Pensez, si vous avez le choix, à préférer les formulations liquides ou buvables parce qu'effectivement, sur un animal qui a mal à la bouche, bien sûr, ça facilite l'observance. Les surinfections de surface par des germes anaerobes sont assez communes aussi. Les traités améliorent quand même significativement le confort de l'animal, ça peut être indiqué. Et puis, bien sûr, apporter un soutien nutritionnel, ça passe souvent simplement par une alimentation humide ou croquette humidifiée et de bonne qualité. des orexigènes au besoin, myrtazapine, AIS, effectivement, pourquoi pas. Et la question de la sonde d'alimentation peut aussi se poser. Oui, effectivement, en post-opératoire quand c'est nécessaire. Oui, pour les traitements de radiothérapie quand c'est nécessaire. Non, à mon sens, en soins palliatifs. Je pense que c'est aussi question de où chacun place la limite à l'éthique et à alimenter de force un animal qui ne mange pas si c'est pour une période indéterminée. Mais effectivement, en soutien de traitement, ça peut être intéressant. Et puis, donc, rapidement, sur les prises en charge spécifiques, pour être schématique, globalement, on distingue un peu deux cas de figure. Il y a effectivement les cas simples entre guillemets où la chirurgie seule peut suffire. C'est le cas des petites tumeurs rostrales bénignes ou peu agressives. Donc, effectivement, les granulomes, les fibromodontogènes, les petits plasmocytomes. Effectivement, certains améloblastomacantomateux ou certains carcinomes épidermoïdes de chien sous réserve d'avoir fait pour savoir effectivement où réséquer. Attention quand même au piège assez classique du fibrosarcome de bas grade histologique qui est en fait un haut grade biologique. Donc, des critères histologiques de faible malignité, pas beaucoup de mitose, des tumeurs bien différenciées et en fait, qui ont un taux de récidive extrêmement important et qui doivent être traités quand même de façon agressive. C'est le piège classique dans la bouche. Et puis, l'autre cas de figure, c'est les cas plus complexes sur lesquels on recommande de prendre éventuellement un avis spécialisé, c'est les tumeurs larges, caudales, médiales, celles effectivement qui posent des problèmes de caractérisation parce que l'histologie ne permet pas d'apporter toutes les réponses et qu'on a besoin de coloration particulière ou de marqueur. Les tumeurs qui sont métastatiques ou à fort potentiel métastatique, des mélanomes, tout ce qui est tumeurs des tonsils, des glandes salivaires, les tumeurs chez le chat ou celles qui nécessitent des prises en charge, soit néoadjuvantes, préalablement à une résection, on pourrait essayer de les sitôt réduire, soit adjuvantes par radiothérapie, chimio ou parfois immunothérapie, notamment pour les mélanomes. En conclusion et en message à retenir, je pense, effectivement, c'est le rôle fondamental du diagnostic précoce, documenter, photographier, biopsier précocement, fonctionner les nœuds lymphatiques palpables très rapidement et sans même attendre la mise en place d'un traitement spécifique ou l'obtention d'un diagnostic, c'est effectivement évaluer la douleur et mettre en place les soins de support adaptés, prévoir un bilan d'extension sensible et adapté au type tumoral et puis, effectivement, ne pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste sur les cas complexes ou qui ne seront pas gérables par la chirurgie seule. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Non? Je ne sais pas s'il y en a sur le chat. Bon. Alors, effectivement, ça peut commencer par des cytoponctions de lymphatiques en première intention. Après, effectivement, justement, s'il y a une suspicion de métastase ganglionnaire sur des sarcomes ou sur, justement, des tumeurs acylurondes qui sont mal différenciées, parfois, ça peut valoir le coup d'aller même retirer. Si le nœud est facilement accessible, c'est souvent le cas des mandibulaires. Une fois qu'on l'a identifié, le sentinelle, s'il a un aspect normal, effectivement, d'aller le retirer directement. Ça peut être intéressant. Sur des carcinomes aussi, ça peut permettre parfois de marquer aussi dans le ganglion pour retrouver du coup des micrométastases qu'on n'aurait pas vues à l'histologie classique. Mais en première intention, oui, la cytoponction de tous les nœuds qui sont accessibles, notamment sur les mélanomes, c'est déjà une bonne option. Très bien. Bon, c'est l'heure de l'apéro, alors. Oui. Oui. C'est une personne qui demande pourquoi ne pas gérer en premier lieu la douleur avec des corticoïdes. Alors, effectivement, je pense que le retour que j'ai personnellement d'expérience, c'est qu'effectivement, on a une efficacité anthalgique qui me semble inférieure avec les corticoïdes. C'est essentiellement pour ça et ça nous prive un petit peu du bénéfice anticoxe qu'on peut avoir sur des tumeurs qui seraient épithéliales. Donc, je pense pourquoi pas effectivement la mise en place des corticoïdes en un mode un petit peu essai-erreur de se dire on les met en place et on réévalue la douleur. De toute façon, tous les plans de traitement anthalgique qu'on met en place, il faut prévoir dans les jours à venir un suivi téléphonique, une réévaluation pour voir si ce qu'on a mis en place est suffisant. Donc, effectivement, les anti-inflammatoires stéroïdiens et à dose justement anti-inflammatoires 0,2-0,5 mg kg, pourquoi pas ? C'est juste qu'effectivement, j'ai le sentiment personnellement qu'avec les ANS, on a des résultats plus satisfaisants. Mais voilà, ce n'est pas bien sûr une contre-indication. Très bien. Oui, donc je reprends juste le casque. moi, je ne suis pas du tout ophtalmo, mais je suis en train de faire les échanges autour des questions et il y avait une question de Florence Lemarios. Bonsoir Florence, merci d'être venue. c'est très sympa. Tu nous demandais si le JobVet s'achetait en centrale. Donc, ça, ce sera à voir directement avec JobTrix et on vous fera passer les coordonnées mail de la personne en question après le chat, pendant les jours prochains pour que vous puissiez échanger sur cet outil qui est vraiment performant et innovant. Donc, on vous répondra tout ça par mail. On vous donnera le bon contact. Sinon, il y avait Souleymane qui demandait comment faire un stage ici, sachant que Souleymane vient de République de Guinée. Alors, Souleymane, je suis ravie. Je ne pensais pas qu'on aurait un intervenant d'aussi loin. Merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir participé activement. Pour les stages pratiques, il faut envoyer votre candidature à notre directeur de clinique qui est Raphaël Ducepte et vous aurez ses coordonnées par mail via le site internet. En tout cas, merci d'être venus. C'est quand même la classe d'avoir un Guinéen parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en physique ou en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas, c'est encore le temps. Moi, j'en profite pour vous dire un grand merci d'être venus aussi nombreux sur place. Ce n'était que la première de l'année, la première d'une longue série. Il y aura d'autres confs à venir. On sera sur un rythme à peu près tous les deux mois. On vous annoncera bientôt prochaines. Il va y avoir de l'écho, de la médecine interne, de la chirurgie des tissus mous, de la neuro également, tout un tas de disciplines tout au long de l'année variées et toujours des thèmes très pratiques parce qu'on veut vraiment pouvoir échanger sur ces cas quotidiens qui nous posent problème, qui vous posent problème et à nous aussi. On va vous annoncer. Il y aura même tout un programme annoncé dans les prochaines semaines. La deuxième chose, je parle là à nos confrères qui sont sur place et puis vous également qui êtes à distance, on a bien conscience de la difficulté parfois de communiquer avec nous ou même de nous envoyer des cas. Ce n'est pas toujours évident. On essaye de faire le maximum mais ce n'est pas toujours facile de nous joindre. Ce n'est pas toujours facile de prendre rendez-vous et on travaille énormément là-dessus et dans les prochaines semaines, c'est pareil, on est en train de prendre des mesures vraiment pour vous faciliter cet échange-là, pour vous faciliter la référence parce que c'est quand même important pour vous, pour nous aussi. On aime collaborer, on aime cette collaboration et c'est bien d'être conscient de cette problématique mais il faut trouver des solutions et on est en train d'y travailler activement donc ça aussi, on va vous envoyer un petit mail pour vous prévenir. Il y aura un mail-in groupé pour vous prévenir des avancées, des progrès qu'on essaye de faire pour vous faciliter la tâche. Donc voilà, dernier petit point justement dans ce sens-là, on a une personne ici qui est là ce soir qui s'appelle Estelle Georges qui est une de nos auxiliaires de santé vétérinaires mais elle, elle a un statut très particulier et pourquoi elle est là ce soir, c'est qu'en fait elle est dédiée justement à ce travail de référence. C'est elle que vous aurez régulièrement en contact au bout de la ligne en direct et elle est vraiment dédiée à vous pour vous faciliter aussi l'échange et elle fait l'intermédiaire un intermédiaire fantastique entre vous et nous et donc n'hésitez pas Estelle Georges n'hésitez pas à la demander elle envoie des petits mails elle reçoit tous vos comptes rendus elle met tout en forme pour que ce soit bien ficelé pour éviter qu'on refasse des examens qui ont déjà été faits dans les jours précédents pour éviter ce genre de bourdes qui ne font jamais plaisir à qui que ce soit donc elle mijote tout bien aux petits oignons pour que le travail de référé se fasse au mieux donc voilà c'est le genre de petites choses auxquelles on tient et c'est toujours sympa d'avoir une vraie une vraie personne au bout du fil plutôt qu'une plateforme téléphonique donc voilà merci beaucoup d'être venu merci beaucoup d'avoir participé à distance on attend peut-être encore quelques secondes vos questions je regarde si j'en ai d'autres et on se tient au jus pour les prochaines sessions de formation je vous espère encore plus nombreux physiquement et à distance aussi on voulait faire un peu ce mix des deux parce que ça permet aux gens qui ne peuvent pas se déplacer comme par exemple des enfants de pouvoir nous suivre alors nous on a un tout petit ici qui a bien écouté tout il connait tout le glaucome les masses buccales par coeur donc venez avec vos enfants n'hésitez pas on a tout ce qu'il faut aussi sur place on a du soft on n'a pas que de l'alcool et la prochaine fois on aura plaisir à boire un coup avec vous et là on va aller boire nous un coup physiquement pour tous ceux qui ont fait l'effort de venir allez bonne soirée à tous et à très bientôt